j'applique donc une base de chez mix que vous m'avez vu très souvent utiliser c'est un petit peu l'équivalent du paint pot de chez mac en teinte on va dire soft ocre enfin pas tout à fait soft ocre c'est un petit peu plus jaune on va dire plus l'équivalent de painterly de chez mac je viens l'appliquer avec un pinceau estompeur j'aurais pu l'appliquer avec autre chose mais bon je me suis embêté j'avais envie de l'appliquer avec un petit estompeur une fois que c'est fait avec votre poudre habituelle là j'utilise la dark de chez mac que j'utilise notamment en poudre en dessous de mon oeil et que je vais appliquer pour fixer simplement mon anti cernes pas mon anti cernes du tout je vais appliquer tout à l'heure pour mon anti cernes mais là je vais l'appliquer ce produit simplement pour fixer ma base que j'ai préalablement appliqué donc sur mes deux paupières le fait d'appliquer ce produit va me permettre d'unifier ma paupière mais aussi de fixer simplement le produit crème que j'ai préalablement appliqué dans ce sens les phares que je vais venir appliquer par la suite vont être très facile à estomper et bien plus joli sur tout simplement la paupière je vais appliquer sous mon oeil une shadow shield alors qu'est ce que c'est une shadow shield c'est tout simplement un petit papier qui va me permettre de maintenir les éventuelles chutes liées aux phares que je vais appliquer par la suite étant donné qu'on va se maquiller avec des paillettes on ne veut pas ruiner le travail du teint qui a été préalable effectué du coup étant donné qu'on va avoir pas mal de paillettes et pas mal de fards à estomper je préfère appliquer ce type de produit sous mon oeil qui va simplement me permettre d'éviter la catastrophe au niveau de mon teint étant donné que je n'ai pas encore fait le travail de mes cernes je commence par appliquer ce phare bleu bleu turquoise que je vais appliquer au niveau de mon creux de paupières alors j'y vais relativement doucement avec ce phare parce qu'il est extrêmement pigmenté et comme vous pourrez le constater il est un petit peu pailleté donc je l'applique tout bêtement de façon assez précise puisque j'effectue quand même un espèce d'arche au niveau de mon creux enfin plutôt juste au dessus de la pliure naturelle de mon oeil donc c'est le creux large pour qu'une couleur soit jolie sur votre propre sur votre paupière il faut prendre le temps de l'estomper de la place et de jouer avec l'intensité de cette couleur donc moins vous en appliquerez sur votre pinceau et plus vous pourrez jouer avec l'intensité en réappliquant et en réappliquant encore de la couleur avec un petit pinceau plat comme ceci je vais appliquer ce phare vert sapin en coin externe et en coin interne vous allez voir comment je vais appliquer ensuite la glitter blue en guise de base qui va me permettre simplement de faire tenir mes paillettes j'applique ensuite les paillettes pour une application optimale du produit je prends un pinceau plat et je viens de déposer simplement la matière là où j'ai appliqué préalablement la glitter blue une fois qu'on en est là on veut venir faire le travail de son teint vous pourrez le constater on n'a pas trop de paillettes qui nous sont tombés dessus donc on peut enchaîner avec le travail du teint une fois que j'ai highlighté mon front mon dessous d'oeil mon menton et toutes les parties de mon visage que je souhaitais mettre en valeur je viens poudrer le tout avec ma dark de chez mac une fois que c'est fait on va venir faire le rappel et travailler notre ras de cils pour ceci j'utilise simplement le petit pinceau que j'ai utilisé préalablement et je viens faire en fait le travail de mon ras de cils en coin interne toujours avec le même pinceau je suis venue rajouter un petit peu du même vert qu'on a appliqué une fois que c'est fait on vient appliquer un crayon le crayon de son choix au niveau de la muqueuse j'ai décidé d'appliquer pour ce maquillage qui est majoritairement on va dire bleu vert un verre sapin tout simplement pour fermer l'oeil et lui donner encore plus d'intensité une fois que c'est fait on vient simplement appliquer du mascara et ses fossiles plus d'intensité dans ce look j'applique deux paires de fossiles consécutives sur mes yeux afin vraiment que l'accent soit mis effectivement sur le haut de ma paupière une fois les fossiles appliqués je viens faire le reste de mon teint comme d'habitude avec ma poudre contouring j'applique une touche de couleur avec un blush de mon choix c'est un make-up de fête donc j'en profite pour faire de l'highlight assez intense que je vais humecter avec mon pinceau j'applique ensuite le fard caramel de chez l'oral gay l'heure pour les lèvres bien évidemment vous pouvez partir sur du nude mais moi j'ai décidé de partir sur quelque chose d'assez intense donc je vais mélanger deux rouges à lèvres entre eux vous aurez les références en barre d'infos et voilà le résultat pour ce make-up final j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura donné des idées pour ces fêtes de fin d'année j'espère que vous serez amené à le reproduire n'hésitez pas à me taguer sur insta twitter et bien évidemment sur snapchat pourquoi pas m'envoyer une petite photo ça me ferait extrêmement plaisir sur ce je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite encore de passer de très belles fêtes de fin d'année salut et tout et 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 et